Je vous disais, on parle des Jeux Olympiques de Paris. En taekwondo, l'ivoirien Sissé Sheikh Salah a remporté une médaille de bronze chez les hommes de plus de 80 kilos. Il était déjà légendaire pour son triomphe en 2016. Et il a su, encore une fois, porter haut les couleurs nationales dans cette compétition internationale de haut niveau. Sissé Sheikh Salah, bonsoir. Bonsoir. On peut voir la médaille. C'est toute la Côte d'Ivoire qui en est très fière. Exactement, exactement. Et ce n'est pas le président de la Fédération qui va nous dire le contraire. Jean-Marc Yassé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On est des millions à avoir suivi le combat à travers la télévision, à travers Internet. Mais vous, vous étiez sur place à Paris. Vous avez vécu ce moment en live, comme on dit. Alors, comment est-ce que c'était ? Mais c'était magique. Vous avez un jeune, comme il dit, qui était un combattant et qui reste et demeure un combattant déterminé. Et avec les moyens que son Excellence le Président de la République a mis en place, pour la formation de nos athlètes, je crois qu'il avait le devoir d'être à la hauteur. Et il l'a été. Je retiens le mot. C'était magique. Toute la Côte d'Ivoire a vécu cette magie. C'est ce Cheikh Salah. Lors du Tour d'Honneur, avec le drapeau à la main, on le voyait. Vous aviez du mal à marcher. Vous étiez blessé. Mais vous avez continué. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment précis ? Alors, je suis très fier. Je suis très fier et je suis aussi reconnaissant. Reconnaissant envers le Président de la République Alassane Ouattara et la Première Dame Dominique Ouattara, qui ont accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. Et ils m'ont donné les moyens pour pouvoir être au haut niveau, représenter le pays. Je suis très fier. Je suis aussi reconnaissant de tous ces Ivoiriens qui m'ont soutenu, qui avaient vraiment que la Côte d'Ivoire ne quitte pas Paris 2024 sans une médaille. Oui, mais à ce moment-là, vous étiez blessé. On se disait, mais il aurait pu abandonner. Qu'est-ce qui vous a donné cette force ? Écoutez, je suis le porte-drapeau. Nous étions 13 à Paris et j'étais comme le capitaine de cette délégation. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis que le Président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous avons participé à Rio, Tokyo et Paris. À Rio, nous avons fait deux médailles. À Tokyo, nous avons fait une médaille. Et à Paris, c'était sûr, il fallait qu'on fasse une médaille. Pour dire que la Côte d'Ivoire ne participe plus à des compétitions pour figurer, pour de la figuration, on participe à des compétitions pour faire des résultats. Et donc, il y avait ce poids-là. Et aussi, c'est toute la jeunesse, tous ces jeunes-là qui me suivent, qui me suivent, qui essaient aussi de rêver à travers mes exploits. Il fallait aussi quand même les défendre et c'est tout ça. D'accord, ce poids-là qui est important, la blessure aussi qui est là. Et en plus, toute la Côte d'Ivoire qui comptait sur vous, surtout, après l'échec la veille de Ruth Bagby. Est-ce que cette pression, est-ce qu'elle est facile à gérer ? Oh, c'est difficile. Mais vous savez, nous sommes des athlètes de haut niveau. Nous sommes habitués à gérer ce genre de situation. Ça fait dix ans que je suis au top niveau. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était difficile. Être un athlète de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Et donc, voilà, on a essayé de gérer ce stress-là pour faire un résultat positif. En tout cas, stress très bien géré. Et huit ans après, donc, le titre olympique chez les moins de 80 kilos. C'est ce que ça-là. On retrouve le podium olympique aux Jeux olympiques de Paris sur une victoire contre le Mexicain Carlos Sanzoré. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives ? On pense tout de suite au prochain JO Los Angeles 2028. Est-ce qu'on verra une quatrième participation à cette compétition internationale ? Écoutez, j'étais très concentré pour les Jeux olympiques pour faire une médaille. J'ai fait une médaille. Merci. Après, le prochain, c'était de venir à Bijan et profiter de cette joie avec tous ces jeunes-là. Maintenant que je suis arrivé à Bijan, j'ai été mis en mission par le président de la République. Je suis en patience. J'attends le président de la République afin de lui dire, voilà, de lui donner les nouvelles de ce pour quoi on nous a envoyé à Paris. Est-ce que vous venez d'arriver ? Mais c'est sûr, c'est sûr que je serai à Los Angeles. D'accord. En tout cas, on y croit, on est derrière vous. Cette médaille de bronze, elle est la troisième du taekwondo africain lors de ses JO de Paris. La Tunisie a remporté l'argent chez les moins de 58 kilos et l'or pour les moins de 80 kilos. Quel est le regard de la fédération, monsieur le président, sur cette performance ivoirienne et puis en général africaine ? Mais la performance est plus que bonne. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, avec Sissé et son envie de vaincre et de gagner, je pense que la motivation viendra pour tous les jeunes derrière nous. Les deux autres n'ont pas démérité. Elles ont essayé de se battre au maximum. Mais comme Sissé vous l'a dit, c'est une compétition de haut niveau. Il faut vraiment avoir le mental solide. Mais je crois qu'avec les prestations qu'il vient de faire, il y a beaucoup de jeunes qui vont essayer de faire comme lui. Et rassurez-vous, le taekwondo sera encore présent. Et justement, quand vous parlez de ces jeunes qui veulent faire comme lui, qui veulent avoir du succès, qui se voient à travers ses yeux, est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes-là, pour leur permettre aussi de se y c'est haut ? – Je pense que la relève est assurée. Mais il a la lourde tâche, en tant que porte-flambeau du drapeau ivoirien, d'inculquer cette envie de vaincre, de gagner, à tous les jeunes qui sont derrière lui et cette relève qui n'arrive pas derrière. Comme vous avez dit lors du combat, je l'ai vu. Je savais qu'il était blessé. Et je voyais l'adversaire en face qui ne lui facilitait pas la tâche. Mais nous avons été heureux quand nous avons vu Sissé dominer son combat. Félicitations à lui. Et puis, je crois que les jeunes vont commencer à le suivre. – Et pour cette relève, quand dites-vous Sissé ? – Écoutez, je ne me fais pas… je n'ai aucune inquiétude. Le viviant en Afrique, il y en a. Et je fais aussi confiance à ma fédération. Vous savez, la fédération… pardon, la fédération de taekwondo compte, je pense, 80% des médailles olympiques de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez le président Jean-Marc Yassé avec toute son équipe. Voilà, excusez-moi, le président Jean-Marc Yassé avec toute son équipe. Ils font un travail avec des jeunes. Aujourd'hui, nous avons, même en Paralympique, nous avons un athlète. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement Cheikh, il y a des juniors qui voyagent, il y a des Paralympiques. Et je fais confiance à ma fédération. Je fais confiance aussi à mon ministère. Et mon ministère de sport qui fait aussi un gros travail qui était avec nous, aux côtés des athlètes. Et je pense que cette médaille-là va quand même les inciter encore à mettre encore plus pour ces jeunes, pour qu'ils puissent quand même ramener des rôles lauriers pour le sport ivoirien. D'accord. Avant de conclure, avant de vous permettre de vous adresser à ces jeunes, et cette blessure, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Écoutez, avec cette victoire, je pense qu'on n'a pas le droit de penser à la blessure. Je suis en vacances actuellement. Je pense que je prendrai le temps pour me soigner. Mais ce n'est rien de grave. Voilà, juste, je suis en poids lourd. Donc, il est impossible de finir une compétition en poids lourd sans blessure. Mais ce n'est rien de grave. Soyez rassurés. Voilà, on pense qu'on va... Un peu de vacances et après, on continue le travail. Très bien. Comme vous l'avez dit, vous êtes en mission. Vous avez été mis en mission par le président de la République. Ces jeunes-là vous regardent ce soir. Ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Écoutez, pour dire que rien n'est facile, rien n'est facile, il est possible de réaliser tous nos rêves. Mais ça passe forcément par certains détails comme de ne pas cesser de rêver. De ne pas cesser de rêver. Ajouter à ce rêve-là, il faut travailler. Travailler et en plus du travail, il faut persévérer. J'ai gagné à Rio 2016. J'ai perdu à Tokyo. J'ai gagné à Paris. Donc, pour dire que la persévérance paye toujours et c'est ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne. Merci à vous, Sissé Cheikh Salah, médaille de bronze au jeu olympique de Paris en Taekwondo. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Merci. Merci de faire la fierté de la Côte d'Ivoire.